Bonjour, nouvelle vidéo au Japon, aujourd'hui on est à Kyushu, sur l'île de Kyushu, à Kumamoto dans le sud du Japon à 1h30 à peu près d'avion de Tokyo. Je suis venu ici avec mon fils Link pour voir le volcan Asso qui est le plus grand volcan du Japon et j'avais pas prévu de commencer la vidéo aujourd'hui, je pensais commencer demain mais il nous arrive un truc assez marrant, assez cocasse. Ce soir et demain on loge dans un espèce de village vacances et ça fait 1 quart d'heure, 20 minutes, peut-être même plus qu'on est arrivé. Je marche dans ce village vacances et on ne voit personne et impossible de trouver la réception. C'est désert et je sais pas trop quoi faire, donc je voulais juste partager mon désarroi, mon étonnement, impossible de trouver cette putain de réception. On vient d'arriver dans notre logement, c'était long, 47 minutes depuis l'entrée dans l'enceinte de l'hôtel jusqu'ici. Cet endroit est énorme, c'est un des plus gros... Programme de la soirée, on mange, on fait un onsen, on dort. Le programme des deux jours qui vont suivre, c'est aujourd'hui la pluie, suivi de demain, la pluie, on a vraiment un temps de merde. Il a fait beau toute la semaine dernière, il va faire beau toute la semaine prochaine, mais les deux jours de pluie qu'il y a dans le mois, on se les tape. Bonne journée. Même le matin, il y a toujours autant de monde, c'est-à-dire pas de monde du tout. Par contre, je vous vois déjà venir, ne vous attendez pas à ce que ça se transforme en site de X-Site sous peu, parce qu'ils font quand même pas mal de travaux. En été ou à d'autres saisons, j'imagine que c'est quand même bien bien plein et qu'ils ne sont pas prêts de fermer les portes demain. Ça ferait un super X-Site. Bon Link, tu te dépêches, il commence à pleuvoir. C'est là qu'on va, vous voyez derrière moi cette grosse montagne, c'est le volcan. Vous voyez rien, c'est normal, on est dans le brouillard, le temps est dégueulasse. On se croirait en Écosse ou en Grande-Bretagne. Non, pire que ça, en Bretagne même. Le volcan se trouve quelque part derrière moi, et derrière moi aussi, vous avez une église, un petit temple qui est complètement détruit. C'est parce qu'il y a eu un tremblement de terre, mais énorme, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années, je ne sais pas, entre 2011, 2015 peut-être, il n'y a vraiment pas longtemps. Et on voit partout sur la route des pans de montagne qui sont effondrés, on voit des panneaux un peu cassés et tout. En même temps, on est sur le plus gros volcan du Japon, donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait des tremblements de terre fréquemment ici. Bon, on n'est pas encore au sommet, je me suis arrêté en cours de route, il y avait un mini-parking. On est vraiment devant un paysage lunaire, genre de la terre noire avec de la roche volcanique, c'est assez sympathique. Et surtout, hop, vous voyez ça là ? Ça là, c'est des espèces de bunker, c'est pour se protéger, normalement il y a une entrée de l'autre côté. C'est pour se protéger en cas d'éruption volcanique, ça ne protège pas de la lave. Hop, un petit bus qui passe, bonjour. Et tout le monde s'en fout. Ça ne protège pas de l'arrivée de la lave, ça protège en fait des projections de pierre. Vous voyez comme le toit, il est méga renforcé là. Et ça, il y en a partout le long de la route. On vient d'arriver au sommet, en fait on était juste à même pas 30 secondes. Le premier truc qu'on voit, c'est un bâtiment tout pété, toutes les vitres éclatées. Voilà, on voit bien qu'on est sur un volcan en activité. Regardez aussi l'état du sol sur le parking, je vais peut-être dire des conneries. Mais à mon avis, c'est les projections de pierre du volcan qui sont venues jusque là et qu'on laissait des trous partout. Ça sent impressionnant. Derrière moi, le plus grand cratère du Japon, une caldera, je crois qu'on appelle ça. Ça pue le soufre à mort. Ce qu'on voit derrière là, ce n'est pas des nuages là pour le coup, c'est vraiment l'émanation du volcan. On ne voit rien du cratère du coup. Bon, on est d'accord qu'ici ça claque déjà un petit peu plus. Ce n'est pas le cratère principal, on est juste à côté, c'est un autre cratère. Ça a déjà bien plus une gueule de volcan. J'aurais été déçu de ne pas voir un truc comme ça parce que ça fait des années quand même que je veux venir ici. C'est dans mon top des endroits à venir au Japon quand même. Et rien voir à cause de la fumée et des nuages, ça fait un peu chier. Assez joli, là je suis content. Link, la prochaine fois que tu te casses la gueule, t'attends que je mette la caméra en marche. Je t'ai fait mal ? Ça va ? Alors du coup, je ne sais pas si c'est dû à l'éruption qu'il y a eu il y a trois ans et demi, mais juste au pied du cratère, là, il y avait des hôtels et des restaurants, tout est fermé. En tout cas, il y a très peu de touristes ici, c'est quand même le plus grand cratère du Japon, ça donne envie d'y aller. Enfin, moi tout de suite, je me suis dit tiens, il faut que j'y aille et il n'y a presque personne. Et ça là-bas, ce sont les toilettes avec la vue la plus stylée du monde, je pense. En descendant la montagne, on vient de voir une petite écurie avec des chevaux. On va voir si on peut faire du cheval, parce que Link a dit qu'il voulait faire du cheval. Donc on va aller voir les chevaux, faire du cheval. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Ok, on va aller marcher. Ok. Le prix de cette balade pittoresque est de 4 000 diennes par personne, ça fait à peu près 30 euros. Ce qui est correct, sympathique, je veux dire. C'est un bon investissement. Pour une expérience père et fils comme ça, à partager, c'est un bon investissement. On vient de rentrer dans un nouveau parc qui s'appelle... Qui s'appelle... Cudley Dominion, je ne sais pas ce que ça veut dire. De nouveau, il n'y a personne. C'est un parc, genre, il est juste là pour nous, quoi. Le parc en lui-même, on n'en a un petit peu rien à faire. Mais dans ce parc, à l'autre bout du parc, on peut faire un tour d'hélicoptère apparemment au-dessus du volcan Est-ce que je ne suis pas trop blanc, là ? Ah, c'est mieux. Dites-le moi quand c'est mal réglé. Link, on y va ? Ah oui, parce qu'il faut... Il faut filmer les fleurs. L'abus, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit au sommet quand on marche. Et ça n'a rien à voir non plus avec piloter un drone. Parce que là, on est dans le drone, en fait. Et c'est beaucoup plus classe que d'être par terre quand le drone y vole. Non, vraiment, c'est une très très bonne expérience. Et tiens, il y a une petite pagode là-bas. Changement de sujet. Changement de sujet. Ça va faire 10 minutes là qu'on est en train de donner à manger aux poissons. Il a un sac qui est grand comme ça. Je ne sais pas comment il fait pour le faire durer aussi longtemps. C'est fini ? Ok. Et c'est un retour à l'hôtel pour profiter des activités de l'hôtel. Je pense que je ne vais pas filmer le reste de la journée parce que ça va être des activités pour enfants qu'on va faire pour lui. Mais si vous êtes sages, peut-être je vais mettre une ou deux photos ici ou là ou là ou là. C'est une nouvelle journée dans notre village vacances. Village vacances presque toujours aussi désert. Ce matin, j'ai compté qu'il y avait 6 places de réservé dans tout le restaurant pour les clients de l'hôtel. Alors qu'il y a plus de 300 bungalows je crois. Pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée sous le signe de la pluie. Je sais qu'on va profiter encore un petit peu des attractions proposées dans ce village vacances qui sont très bien, ceci dit en passant. Et après, je ne sais pas. Donc ce que je vous propose, c'est que d'abord, peut-être pour passer le temps, je vous montre ce que Link a filmé hier. C'est toujours intéressant. Ok. C'est parti. Je suis venu ici. Ensuite, je vais vous montrer de nouveau quelques photos de ce qu'on a fait ce matin dans le parc. Et enfin, je vous propose qu'on se retrouve dans la voiture quand j'en serai un petit peu plus sur ce qu'on va faire dans la journée avant de repartir à Tokyo. Bon, on a un plan, ça s'appelle la route de la Pouta. Vous connaissez le dessin animé de Miyazaki, la Pouta, le château dans le ciel, je crois. Eh bien, il y a la route de la Pouta juste ici. À mon avis, ça n'a rien à voir. On va être déçus, surtout qu'il pleut. Mais voilà, c'est le plan de la journée. Ça ne démarre pas. C'était quoi déjà ? Fermé, ouvert. Et ça démarre. Voilà, d'après le GPS de la voiture, la route de la Pouta est juste derrière moi. Je crois qu'on a quelque part, on s'est trompé. Regardez derrière moi, nous avons trouvé la route qui mène à la Pouta et c'est une nouvelle victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu as 8 panneaux d'interdiction pour te dire que la route, elle est coupée à cause d'un tremblement de terre. Merci. Bon, je pense que l'aventure va s'arrêter ici. On s'est bien démerdé pour monter quelques kilomètres dans la montagne. On se rend compte que plus haut, là, derrière moi, hop, par là, on voit bien que la montagne, elle a été, genre, coupée en deux. Enfin, il y a eu un éboulement à mort, je pense que c'est ça qui doit vraiment couper la route plus haut. Je suis sombre, là, c'est normal, je suis abrité dans des toilettes publiques. Hop, ça va beau. Voilà. Kumamoto, c'est un très, très bel endroit, mais étant donné que la grande majorité des activités se fait dehors, et que là, dehors, non seulement il pleut, mais en plus, on se fait chier à nous mettre des tremblements de terre sur la route, on ne va pas continuer plus loin, je pense qu'on va aller manger, on va s'arrêter là. Avant de se laisser, petite information, samedi prochain, il n'y aura sûrement pas de vidéo, peut-être même pendant deux semaines, et ce ne sera peut-être même plus, d'ailleurs, le samedi tout court. Les prochaines vidéos que je vais faire, et sûrement pas mal de vidéos à l'avenir, ne seront pas au Japon. Il y aura toujours des vidéos au Japon, mais il y en aura aussi, j'espère, le plus en plus à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire à l'étranger, ça me prend du coup plus de temps de faire les vidéos, mais ça m'amuse beaucoup plus, j'espère que ça va vous amuser aussi. À bientôt, donc je ne sais pas quand. On va manger, on rentre à Tokyo. Ok ? T'es mort, toi. Il est crevé, lui. Bye. Sous-titrage ST' 501